bonjour et bienvenue sur la chaîne de nico 63 aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une synchro la synchro à quoi elle sert donc la synchro c'est souvent le réglage final après préparation moteur il faut savoir que les bandits sont bridés à l'échappement donc savoir pour les vendus de cette génération c'est à dire génération 97 98 même avant enfin brides et c'est que les échappements sont hyper chicanés ce qui fait que tu passes sur un échappement libre ici un silencieux dominator air et ben le ralenti ça a des conséquences sur les carburateurs sur la synchro du coup mon ralenti n'est pas bon yoyote et le pot pétarade beaucoup donc le pot pétaradera toujours en petit peu mais avec une bonne synchro on peut réduire ça il faut pour cela pour faire attaquer cette bonne synchro c'est à dire il faut que le jeu aux soupapes soit bon il faut que les filtres à air soient neufs soient propres il faut qu'il y ait déjà un bon réglage de la vis de richesse ok une synchro va pas apporter réellement beaucoup de choses à part un ralenti plus rond et un démarrage souvent plus facile voilà je vais vous montrer pourquoi du coup moi ce qui se passe sur mon ralenti à chaud alors pour faire une synchro il faut savoir qu'il faut bien laisser la moto chauffer à sa température d'utilisation normale d'accord c'est à dire qu'en plus moi c'est un moteur refroidissement et ruine je n'ai pas de refroidissement liquide juste un radiateur d'huile qui est sur l'avant du moteur et du coup quand on fait la synchro on va souvent faire chauffer donc la moto assez fort et moi aujourd'hui ça se passe plutôt pas trop mal j'ai choisi vraiment une journée où faisait pas trop chaud il ya un petit peu de vent donc j'espère que ça s'entend pas trop dans le micro et ça va éviter quand même que le moteur ne souffre trop pendant cette synchro donc je vais démarrer la moto et vous montrer ce qui se passe moi j'ai pas un gros décalage voilà voilà ce qui se passe avec une mauvaise une mauvaise synchro du coup et donc je vais vous montrer comment on va la régler allez je vais commencer par démonter la selle sur la mienne c'est plutôt simple donc voilà j'ai démonté le réservoir et j'ai relié le réservoir au carburant par une durite pour continuer à l'alimenter voilà donc la durite qui va au carburant est ici voilà et je l'ai donc simplement en mancher avec un autre bout et je suis donc venu voilà la mettre ici sur le petit robinet après là vous avez la durite qui allait se brancher pour la dépression sur le robinet qui est ici d'accord et donc pour pouvoir alimenter il va falloir maintenant que je me mette sur la prise directe peri réserve on je ferme en en bas peri maintenant ça alimente donc voilà l'appareil qui va me permettre de régler ma dépression c'est simple ça c'est un cartoon pro je peux mettre un lien dans la description où je me suis acheté procuré voilà il n'y a pas de manomètre c'est simplement quatre tubes avec des petits flotteurs gradués d'accord qui vont permettre d'affiner le réglage c'est le principe simple des vases communicants c'est à dire que je vais relier ces petits bouts de durite taux des pressions des carburateurs et ça va me faire varier avec les dépressions la pression qui à l'intérieur les flotteurs voilà je vais essayer de ne pas abîmer les cabochons parce qu'après s'il y a une fuite et ben du coup quand les cabochons sont pas mis sur les carburants du coup on ralentit ce sera pas stable puisque j'aurai une mise à l'air qui aura été faite le dual carb le 1 c'est un but numéro 1 hop voilà le 2 Le 3 qui sera un autre carburateur de référence Et du coup, le 4 qui est tout là-bas Voilà, donc là, on peut voir que ça ne tourne toujours pas très très rond Du coup, on voit ici que ça fait agir les petits flotteurs En fonction des dépressions qu'il y a reliées ici Donc carburant numéro 1, 2, 3 et 4 Le 3 est le carburateur de référence C'est-à-dire que quand je vais commencer à régler Je vais régler par paire le 3 et le 4 Ensuite le 1 et le 2 Et régler à la fin la paire 1, 2 et 3, 4 Pour ce faire, en fait, j'ai 3 vis qui vont être assez dures à aller voir Je vais essayer d'aller avec le petit tournevis pour vous montrer La première qui est vraiment ici Pour régler le 1 et le 2 Ici pour aller régler le 1 et le 4 Pardon, le 3 et le 4 Et ici pour aller régler les 4 ensemble Le 1, le 2, le 3 et le 4 D'accord ? Pour commencer le réglage Il faut que je monte la moto Que je règle le ralenti à 1700 A peu près 1750 1800 tours minute D'accord ? Donc moi pour régler le ralenti sur le bandit Ici, c'est plutôt simple Ça se passe ici Il y a, je ne sais pas si on voit, une petite molette Qui est là Il suffit que je la tourne Voilà Bon, on ralentit à peu près à 1700 tours minute Ça aussi Et on peut voir Ouais, c'est pas pire Les différences Le carbure de référence Le carbure numéro 4 Le numéro 2 Et le numéro 1 Allez, on va commencer par régler Le carbure 4 et 3 Donc, c'est de là Donc là, j'ai commencé déjà à régler le 3 et le 4 Et vous allez voir que c'est plutôt assez sensible A peine que je pose ce tournevis C'est toute la bouche Mais là, tout de suite Le 3 et le 4 Sur le carbure de référence Maintenant, j'ai le vers le 1 Et le 2 Voilà, le 1 et le 2 Ce n'est pas trop mal réglé Le 3 et le 4 pareil Et vous voyez qu'entre cette guerre-là Et c'est de merci Il y a encore un petit écart Et donc, maintenant, on va aligner les deux Et on est pas mal On a aligné maintenant Et les synchronisés Donc, un carburateur Donc, c'est d'abord le 3 et le 4 Avec le carburateur 3 de référence Ensuite, le 1 et le 2 Et aligner les deux pairs ensemble Maintenant, on va redescendre le ralenti Alors, je crois qu'il serait promis autour de 800 tours Donc, on va voir Voilà, le bandit est réglé Le ralenti est stable J'ai plus de soucis de yo-yo Donc, c'est fini Voilà, si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Allez, à bientôt sur la chaîne de Nico63 Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !